Salut à tous c'est Hu, on se retrouve pour la quatrième partie du lightplay de Rayman Origins, ça fait un petit moment déjà qu'on ne s'était pas retrouvé pour une vidéo, je vais vous expliquer pourquoi donc là vous voyez j'ai fini tout le monde 2 en fait j'avais déjà réalisé une capture de toute cette partie donc c'est en gros la quatrième partie j'avais toute la partie sonneur mais il y a eu un problème au niveau de l'HDPVR, la capture a foiré en plein milieu donc du coup j'avais qu'une partie exploitable et je pouvais pas vraiment faire un montage donc j'ai préféré recommencer. La deuxième fois j'ai eu la même chose en fait j'ai eu toute la vidéo par contre mais plus le son donc là c'est ma troisième partie, mon troisième enregistrement, c'est pour ça qu'il y a une grosse pause entre les deux parce que j'étais vraiment blasé et j'avais même pas envie de faire un test quoi que ce soit, ça m'a bien saoulé donc là j'ai bien vérifié le montage, normalement il n'y a plus de soucis, je touche du bois, en tout cas on se relance donc là je vais vous le dire personnellement je vais m'en foutre carrément des 300 looms vu que bon je les ai déjà récupéré sur les deux autres parties, je vais surtout m'intéresser au niveau parce que bon c'est un niveau de scroll, c'est je déteste ces niveaux, c'est un niveau bon en gros où on subit quoi, on s'amuse pas du tout, on est vraiment passif quoi et je meurs assez facilement sur ce genre de niveau, c'est un niveau où il fait deux en fait, c'est un deuxième personnage qui va faire attention à bien rester sur la plateforme et le deuxième va prendre les risques, essayer de récupérer les pièces et les blooms, tandis que là quand on est tout seul bah c'est un peu plus difficile quand on a les deux rôles et quand tant plus on doit parler derrière, commenter la vidéo, je peux vous dire que c'est assez difficile quoi. Donc là les sorties alternatives, les petites sorties secrètes sont situées en début de niveau, ça nous amène un stress supplémentaire, je peux vous dire la première fois où on enregistre, on voit qu'on a déjà récupéré les deux électunes des sorties alternatives et qu'on a je sais pas 120 looms donc on a un peu d'aigues, on recommence du coup le niveau en se disant bon bah il faut que j'essaie d'en choper dès le début alors que le niveau est très très long et après les deux sorties alternatives on a encore plus de la moitié donc on a bien le temps de récupérer des looms. Donc celui-là, en termes de looms, il y en a pas mal mais quand on est tout seul c'est assez, oula c'est assez chaud donc là il y a une pièce, il y en a une deuxième celle-là, j'arrive à la récupérer de temps en temps mais je vais pas prendre le risque de le faire ici parce que j'ai pas envie de mourir. Pareil ici je pourrais essayer de bien prendre le temps de le faire, ça peut passer franchement en un joueur ça peut passer assez facilement mais bon c'est toujours assez chiant. Ouh j'ai pas trop fait le con là c'est pas mal de recommencer une partie en plus quand quelqu'un regarde une vidéo et qu'il voit quelqu'un, une autre personne, le joueur recommencer cinq fois une partie, je peux vous dire que moi je zappe, franchement c'est chiant quoi. Donc la deuxième sortie alternative du niveau, un peu plus chiant de celle-là. Et surtout qu'il y a un vide entre les deux plateformes ici, quand on sait pas on tombe en plus comme un con, quand on a fini de tout taper. Faut surtout pas perdre le cœur, il peut être intéressant pour récupérer des looms en plus, là bien sûr je tombe comme un con. Bon recommence juste là, ça va encore. Et je dis bien, ouais il faut faire vraiment attention de pas tomber et bien sûr, bim, je tombe. Là normalement il faut pas accélérer, il faut pas s'amuser à accélérer. C'est parce que je veux gagner du temps. Du coup, hop, je fais n'importe quoi. Alors, tranquillement. En plus c'est facile hein, ça le pire c'est que quand on regarde on peut se dire bon il faut, ça a l'air facile comme ça, il me doit expliquer sur plein de touches. Bah non c'est Rayman Origine quoi, c'est très simple à prendre en main. D'ailleurs c'est ça qui choque au début hein, c'est vraiment ultra simple. Mais n'empêche que ça devient tellement simple parfois, que des fois on devient un peu lent quoi. On appuie moins vite, on prend le temps, on se dit bon ça va passer, c'est simple. Mais non, du coup on se déchire. Et c'est ce qui est arrivé. Donc là, on va essayer de récupérer un peu de looms. On attend bien la plateforme, je préfère vous le dire. Hop, bah ici il y a un cœur. C'est toujours intéressant d'en avoir un sur soi, au moins ça peut nous permettre de récupérer quelques loups, ceux qu'on a pu perdre, bêtement. Là je vais prendre plutôt la pièce qui rapporte plus que les loups rouges. J'ai perdu du temps, c'est bien, ça passe. 200, j'ai vu mieux. Donc là, il reste encore une ou deux sous-parties. On va essayer quand même d'en récupérer un petit peu. Est-ce que j'aurai le temps, ouais. Je crois toujours qu'il y a quelque chose en haut, mais en fait il n'y a rien du tout, c'est le décor. Alors, ici on n'oublie pas la pièce, de toute façon le scroll il n'apparaît qu'à partir d'ici. Pareil pour les oiseaux, le plus simple. Ah, j'ai fait le con. C'est de les taper de haut en bas, au moins il reste bien droit, on a bien le temps. On peut les taper une deuxième fois pour récupérer le loups. Mais ça, pareil, c'est toujours facile à dire. Comme ça on les tape deux fois et en gros, on ne perd rien. Ah, j'ai pas mal joué là. Mais je crois qu'arriver ici, normalement on a récupéré un... Ouais, non, tu veux dire. Bon, ça va encore en fait. Arriver ici, ouais, je peux encore en avoir 300. Ouais, sauf si je les loupe tous, bien sûr. Donc là, normalement on ne bouge pas, c'est fait exprès. On a tendance à vouloir courir. Bon, bah c'est pas mal. 298, donc là celui-là je m'en fous. Je sais qu'après, j'aurai les 300. Par exemple là, lors de ma première partie, je suis mort. J'arrivais à me faire toucher par l'oiseau, du coup j'ai dû recommencer tout la sous-partie. Alors que la fin a été juste là. C'est chiant. Mais maintenant je vais faire vraiment attention pour les prochaines vidéos, ça ne m'était jamais arrivé. Bon après c'est mes premières vidéos avec un HD PVR. Mais vu que ce petit fumier, je le mets derrière la télévision. Donc ça prend moins de place parce qu'après ça fait trop de choses, sachant que j'ai déjà plein de consoles. Du coup, je n'avais pas vu que la lumière verte s'était éteinte. Parce qu'en fait, il s'allume vert je crois quand il capture et il ne s'allume pas du tout quand il ne capture pas. Du coup, après quand on voit que c'est vert, on sait qu'il n'y a pas de soucis. Mais quand il est derrière la télé, je ne voyais rien du tout. Donc je fais bien ma vidéo. En plus, je prends bien le temps de faire tous les memes et tout. De bien expliquer les sorties. De faire un peu mon malin quoi. Puis à la fin, je ne vois plus de capture, rien du tout. C'est chiant. Du coup, quelques jours après, je me suis dit, je vais refaire la capture. Et là, j'avais l'image nickel. Tout de suite, c'est le premier truc que je regarde. Et je prends de la bande son, mais je n'avais plus de son. Donc au final, je me suis dit, j'aurais dû prendre la bande son du premier et la vidéo du deuxième. Puis faire un mix tout pourri quoi. Et bien non, ça ne marchait pas non plus. Donc, me revoilà pour la troisième partie. Bon, ça me fait plaisir. Au moins, je vois vraiment la rejouabilité, je peux le dire. Là du coup, ça se rejoue facilement. Donc là, c'est un niveau qui n'est pas trop chiant. Il faut faire attention de... Enfin, il faut avoir du timing ici. Il faut essayer d'en louper le moins possible. Donc là, par exemple, j'en ai louper un bêtement encore. Il en faut 175. Donc là, j'en ai 120. J'ai connu mieux. On va dire que j'ai connu mieux. Ouais, donc là, c'est bon, c'est parfait. Je n'ai pas trop parlé. Donc là, ça se joue vite. C'est un niveau très très court, mais vraiment très très court. Et donc du coup, on les a facilement. Encore plus, c'est sur 200, 175, 200. Donc je ne suis pas loin de la médaille. Je suis assez content. Ça me fait plaisir. Donc là, on fait attention. On fait attention. Donc là, ouais, 175, facile. Facile, facile. Donc là, on va attaquer le niveau de shoot them up. Un niveau qui va faire bien plaisir. Ça coupe un petit peu avec les phases de plateforme. Donc c'est assez intéressant. On va dire que c'est vraiment intéressant. C'est un peu comme le jeu que j'avais testé Rocket Knight sur Rocket Knight Adventure sur Mega Drive. Avec l'Opossum. On a vraiment des phases de plateforme et des phases de shoot them up. Et ce qui fait assez plaisir. Au moins, ça coupe de la plateforme pure. Mais ça reste un peu dans la veine de la plateforme. Parce qu'il n'y a pas trop d'ennemis. C'est surtout, il faut faire attention où on passe, etc. Donc là, toujours à dos de moustiques. On récupère bien les Looms. Donc là, il faut bien attention. Surtout les petits parce que lui, il rapporte pas mal. Il passe bien comme ça. On essaie de récupérer le gros Looms au dernier moment. Au moins, on a bien le temps d'avoir les paquets de Looms. Vu qu'ils nous rapportent beaucoup plus. Alors là, il faut taper ici sinon on meurt. Je fais bien attention. Allez, allez, allez. J'aurai pas le temps sinon. Ils sont vraiment cools. Franchement, j'adore ces niveaux là. J'en aurai peut-être fait un ou deux de plus. Vu qu'il y en a un, je crois qu'il y en a un par monde. En gros, ça aurait été pas mal. Ah ! Ah, c'est bon que ça passe. Oula, j'ai foutu. Non, ça va encore. J'ai tout fait de compte. J'ai tout fait de compte. J'aurais du taper encore plus ici. Hop, 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 hop. Toujours essayer d'avoir un deuxième cœur. Donc là, il faut jouer en rebond. Bien taper au maximum. Pour en récupérer vraiment le contenu. Je l'ai pris trop vite celui-là. J'ai pris trop vite. Sachant qu'ici, il va y en avoir... Pas mal. Ça va encore. Ça va encore. Plus je joue pas trop mal sur celui-là. Ah, en même temps, j'ai eu bien le temps... Bien le temps d'y jouer. Ça fait 3-4 fois que je mets le tap, celui-là. Mais ça va encore. Donc là, ici. Il faut bien faire attention. Je l'ai tenté un peu vite. C'est passé. Donc là, on rentre dans la dernière partie. Découper un peu en deux. Après, il reste une partie de vitesse. C'est si bon dur pour l'instant. On récupère ça. De toute façon, là, je pense que... Sans trop de soucis, je vais en avoir 300. Là, je préfère les aspirer et recracher. Hop. Joli petit bruit. Ah ! Trois de touches. L'excuse encore. Donc j'en ai 300. On va faire un petit peu attention ici. En tant qu'à faire, je récupère le plus possible. Normalement, ça passe facilement. Ouais, c'est pas grave. Hop. Pas. Là, j'en ai même plus de 350. J'en ai 360. C'est pas mal, tout ça. Ouais, là, je cartonne bien, en plus. Là, c'est en haut, en bas, en haut, en bas. C'est pas mal, ça. Je suis à 379. Et voilà, donc bon. Fin du monde 2. Encore un monde accessible. C'est vrai que les derniers, tout seuls, pour récupérer les 300, ça va être vraiment dur. Tandis que là, ça se maintient encore. On va dire que ça se maintient encore. Franchement, c'est jouable. C'est vrai que sur les derniers, je pense que ça va être moins regardable. Parce que je vais devoir rejouer pas mal de fois à certaines séquences. Si je veux surtout récupérer les 300. À moins de faire des mini-parties de 1 ou 2 niveaux. Ou si je vois que je meurs beaucoup, je recommence tout. On verra ça par la suite. Après, vu le temps que j'ai mis pour faire une partie, un mois, si ça bug comme ça souvent, je pense que d'ici 2020, 2030, j'aurais peut-être fini. Mais c'est vrai que, bon, je vais faire attention les prochaines fois. Donc là, on va attaquer le dernier du monde 2. Là-dedans. Donc bon, il est pas encore trop difficile celui-là. Franchement, encore très simple. En plus, là, bon, je l'ai fait au moins 3 ou 4 fois. Ça devrait aller. Ça devrait passer à facilement. On passe. Là, je dis ça, je vais encore me déchirer. Hop. Là, c'est les niveaux où on respire pas, en fait. Bon, ça va encore. Faut pas essayer de planer, faut sauter directement. Et là, je prends de l'avant sur lui. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Là, on a la fin, surtout pas tomber. Et voilà. En tout cas, voilà. Donc là, le monde 2 est complètement fini. Donc là, on va pas voir la séquence où on rend la dent au petit... à la mort, en fait. Je crois que c'est un petit zombie bizarre. Donc vu que ça, j'ai déjà rendu là-dedans. Donc on va pouvoir enchaîner la prochaine fois sur le troisième monde. Donc j'espère que cette partie vous aura plu. Je suis désolé pour le temps d'attente. J'espère que les prochaines fois, j'aurai moins de soucis avec la nouvelle technologie, on va dire. Parce que j'avais jamais eu autant de problèmes avec Camtasia, Camstasia ou même un Dazzle. En tout cas, croisons les doigts pour les prochaines parties. J'espère vous retrouver plus, on va dire, très prochainement. Peut-être même pour un petit reportage sur la Japan Expo en Belgique, si toutefois j'y vais. Ce qui n'est pas encore tout à fait sûr. En tout cas, je vous souhaite bon visionnage. J'espère que toute cette vidéo vous aura plu. C'est surtout ça qu'il faut dire. Et à la prochaine. Voilà, salut à tous !